donc ça effectivement c'est ce lien avec nos ateliers d'écriture ça c'était donc la première édition en 2013 tu peux nous dire aussi Maïmona quand tu es arrivé à La Ruche très rapidement le parcours avant tu n'es pas une école de cinéma non plus alors moi j'ai fait des études dans un tout autre domaine la biologie mais j'ai toujours fait un peu de théâtre j'ai fait partie d'une compagnie de théâtre en tant qu'actrice et en parallèle j'ai aussi beaucoup écrit des histoires que j'avais envie de réaliser mais c'est vrai que je me disais je les réaliserais peut-être dans une autre vie ou un jour après avoir fait une école de cinéma et un jour j'ai entendu parler d'un concours de scénario HLM sur cours le même auquel a participé Fanny j'ai postulé j'ai été lauréate et ça m'a permis de réaliser mon premier court-métrage donc en autoproduction avec peu de moyens mais c'était une très très belle école et ensuite j'ai eu la chance d'entendre parler de la résidence de Gendou qui m'a vraiment porté chance parce qu'à partir du moment où je suis venue ici et où j'ai commencé à écrire Maman enfin les premières lignes de ce scénario tout a été très vite avec ce film très vite tu peux rappeler le calendrier ? parce qu'effectivement c'était il y a deux ans oui alors c'était il y a deux ans donc c'était en août 2013 on a écrit le scénario on avait une version définitive en décembre on a envoyé aux institutions, aux chaînes en janvier et puis on a tout de suite eu les réponses positives pour le CNC, France 3 tous ceux qui nous ont accompagnés, soutenus sur le film donc ça s'est fait assez... le financement était très rapide dans l'ordre dont il y a eu ces quelques mois d'écriture il a fallu évidemment trouver un producteur bon c'est vrai que nous ce qu'on propose c'est un rendez-vous final avec des entretiens individuels avec des producteurs mais toi tu l'avais déjà trouvé mais c'est une condition sine qua non pour aller plus loin ensuite j'ai participé à un autre dispositif parce que j'ai le chance à la pratique finalement qui s'appelle le talent en cours du Comédie Club mis en place par l'association des amis du Comédie Club et le CNC qui se passe à Paris au Comédie Club comme son nom l'indique qui consiste à présenter son projet à le pitcher devant des professionnels des producteurs, des diffuseurs et ça m'a permis de rencontrer pas mal de producteurs et d'avoir le luxe si je puis dire de choisir mon producteur et j'ai également rencontré la responsable des achats de France 3 lors de cette occasion en avril donc on a eu la première réponse du CNC et puis il y a eu un effet boule de neige comme je tourne comme vous avez pu le voir dans le film c'est une petite fille de 10 ans on devait également s'adapter aux périodes de vacances scolaires et prévoir également le temps de préparation du tournage donc on a décidé de tourner en octobre 2014 pendant les vacances de la Toussaint ce qui nous a laissé le temps de faire le casting un casting qui a été assez long étant donné que cette petite fille c'est un rôle très 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 important elle porte le film j'avais conscience de l'importance de ce choix alors on a pris une directrice de casting qui a travaillé très longuement pendant trois mois et demi on a vu à peu près presque une centaine de petites filles et je vous avoue que c'est la seule pour qui ça a été une évidence quand je l'ai vue je me suis dit c'est elle et personne d'autre par rapport au scénario c'est à dire le passage de de l'écrit à l'image parce que le scénario a été très transformé dans les étapes suivantes de préparation du film de découpage bon découpage plan par plan le tournage lui-même finalement j'ai l'impression que le film ressemble beaucoup au scénario il n'y a pas beaucoup de choses en fait qui ont changé par la suite après évidemment il y a toujours des surprises des moments où on arrive sur le plateau et il y a des choses qu'on avait pensé imaginé et qui ne fonctionnent pas donc il faut se réadapter sur le moment mais dans l'ensemble ça reste assez fidèle des choses finalement écrites mais impossible à tourner impossible à tourner par exemple par exemple dans le scénario pour ceux qui ont vu le film la petite fille enlève le bébé et et court le déposer dans une poubelle dans le scénario j'avais écrit qu'elle ouvrait la grande poubelle qu'elle mettait le bébé dedans qu'elle fermait la poubelle et on entendait le cri du bébé qui résonne voilà donc à la base c'était ça et quelques jours avant le tournage je me suis dit je pense pas que ce soit une bonne idée c'est peut-être un peu trop et je savais pas comment faire j'avais pas la solution jusqu'au jour où on devait tourner cette séquence j'en ai pas dormi de la nuit je savais pas comment faire vraiment je me disais bon voilà j'ai prié j'ai espéré trouver une solution jusqu'au dernier moment et là le matin où j'arrive dans la cité où on a tourné on a tourné à Porte de Bagnolet j'arrive et là j'ai la réponse face à moi je vois plein de poubelles dans la cité pleines et je me suis dit voilà ce que je vais faire je vais remplir parce que évidemment le décor a été construit on va remplir la poubelle et en arrivant elle n'aura pas d'autre choix que de déposer le bébé à côté et je voulais savoir pourquoi ce sujet alors pourquoi ce sujet c'est vrai que pour mon premier court métrage j'avais aussi donné la parole à l'enfance dans le cadre du concours et j'ai pris beaucoup de plaisir à diriger des enfants j'avais envie pour le deuxième de retravailler avec des enfants et j'avais envie de disons que pour trouver le sujet c'était pas très difficile étant donné que j'ai moi-même grandi dans la polygamie j'ai deux mamans après bon je vous rassure je n'ai pas jeté le bébé dans une poubelle mais j'ai eu de la chance voilà disons que moi j'ai eu de la chance parce que j'ai été protégée par mes parents même si j'ai très vite compris que c'était difficile pour eux j'ai décidé de il fallait choisir un moment un moment et le moment que j'ai choisi c'est l'arrivée l'arrivée de cette femme d'une nouvelle femme qui chamboulerait un peu tous les codes qu'un enfant se construit les codes de l'amour qu'un enfant peut imaginer entre ses deux parents un peu un chamboulement et les réactions qui en découlent quand elle observe quand elle comprend quand elle comprend le désarroi de sa mère voilà c'est et puis évidemment j'ai aussi autour de moi beaucoup grandi parce que c'est un cas de figure assez classique en France je précise la polygamie existe bel et bien malgré le fait qu'elle soit interdite j'ai des amis autour de moi qui qui en ont souffert qui ont été qui en ont été même traumatisés et ce que je dis souvent c'est que moi j'ai pas voulu en tout cas faire un film sur vraiment sur la polygamie pour moi le thème du film c'est la souffrance d'un enfant dans un drame familial le cadre social familial et la polygamie voilà parce que c'est un cadre que je connais dans lequel j'ai évolué et et surtout comment on pense ou on ne pense pas à protéger les enfants à communiquer avec eux pour leur expliquer des choses je pense qu'il y a une dimension assez universelle ça aurait pu très bien se passer dans une famille où les parents divorcent ou dans d'autres cas et pour finir juste un proverbe que j'aime beaucoup qui dit c'est un proverbe africain quand les éléphants se battent c'est toujours l'herbe qui est écrasée juste pour dire voilà moi ce film je prétends pas raconter l'histoire de la polygamie c'est une histoire parmi tant d'autres singulière avec des personnages particuliers tous autant voilà un père avec une caractérisation des personnages avec une caractérisation particulière après ce qu'il faut dire c'est qu'il y a des familles où ça se passe bien mais moi j'en ai pas beaucoup vu pour être sincère en général le père prévient quand même la femme ça c'est assez rare j'ai déjà vu un cas comme ça où le père c'était un peu un dictateur et il a débarqué comme ça avec une deuxième femme mais c'est assez rare c'est vrai que j'ai décidé de le traiter comme ça parce que déjà cinématographiquement je trouvais ça plus intéressant et puis la violence que subit la femme quand son père enfin son quand son mari arrive avec une autre femme je pense qu'elle est tout autant forte je pense que qu'on soit ici ou enfin n'importe où dans le monde n'importe quelle femme ressent enfin femme ou homme dans les deux sens même si c'est plus dur pour les hommes en tout cas je parle dans l'Afrique d'imaginer la possibilité d'une polyandrie qui existe bel et bien mais pour n'importe quelle femme c'est difficile c'est dur d'être prise en otage dans un système dans une situation familiale où on n'a même pas le droit en fait de dire non on peut partir il y a des gens qui partent moi j'ai une tante à moi qui est partie mais c'est très rare parce que la tradition la religion fait que on ne peut même pas s'en plaindre en fait on implose tout simplement donc cette réalité existe bel et bien aujourd'hui avec ce film j'ai décidé de le traiter mais pas de façon frontale à travers le regard de cet enfant qui oui qui prend la douleur de sa mère parce que ce que je dis toujours c'est que les adultes même si c'est plus compliqué que ça ils ont le choix de partir ou de rester les enfants non voilà quelque chose qui m'avait étonné c'est effectivement moi j'avais pas fait spécialement attention au décor et quand j'ai vu le film tu m'as dit alors t'as vu le travail de décor qu'on a fait oui je trouve une mise en scène super voilà mais je voyais pas très bien ce que tu voulais me dire oui parce que le décor en fait on a eu un appartement totalement vide avec des murs blancs et j'ai eu une équipe formidable de décor qui s'est installée sur les lieux pendant un mois et demi pour créer l'univers de cette famille voilà sur 80 mètres carrés mais l'univers mais je me trompe pas pas aujourd'hui pas en 2015 oui l'univers dans les années 95 donc voilà moi je l'avais pas je l'avais pas vu après j'ai c'était un choix je voulais pas le montrer je voulais pas le démontrer je j'ai fait en sorte que pourquoi ce choix pourquoi ce choix j'avais envie de raconter le film un peu comme un souvenir même si je l'ai pas vécu tel quel en 95 voilà j'avais 10 ans vous connaissez mon âge j'avais envie de le raconter comme un souvenir et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus difficile de débarquer comme ça en France avec une personne de l'étranger à l'époque c'était plus possible c'était voilà c'était plus simple et donc pour des questions de crédibilité aussi j'avais j'ai décidé de de le de le situer à cette période à cette période là effectivement nous on a on a retenu une image de la de ce qui est l'une des plus belles scènes sous le lit et donc on a on a mis la petite fille en face du cheval de Paolo Branco sur la sur l'affiche ça ne vous aura pas échappé un grand honneur merci je sais pas le film alors le film lui pour le coup donc il est terminé depuis le mois d'avril et tu me disais qu'il est sélectionné partout enfin partout dans beaucoup de pays à l'étranger assez peu en France alors disons que là en trois mois de distribution on a à peu près enfin je compte parce que c'est le début mais on doit avoir à peu près oui 23 ou 24 sélections dans le monde et c'est vrai qu'il y a des sélections en France on doit en avoir six ou sept dans toutes ces sélections mais je veux dire les festivals qu'on appelle de catégorie 1 pour l'instant on n'a pas encore eu de sélection de ces festivals là après pourquoi c'est un constat je ne sais pas oui c'est un constat je me pose des questions mais je vais les garder pour moi je ne vais malheureusement pas pouvoir aller dans tous les pays où le film est sélectionné mais je vais quand même en faire quelques-uns là je pars la semaine prochaine au Toronto International Film Festival ensuite à Montréal je vais essayer d'aller quand même à Tanger il y a aussi un festival à Londres et puis pour l'instant c'est les pays que je vais faire et je vais laisser le film y aller dans les autres sans moi et tout en se disant que ces voyages là sont absolument mérités et utiles pour accompagner le film mais que par ailleurs il ne faut pas se reposer là-dessus et que tu dois avoir d'autres projets c'est sûr qu'il y a pas mal de voyages mais il faut continuer à avancer c'est voilà c'est en part de zéro à chaque fois donc il faut travailler travailler question 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 bête peut-être mais comme effectivement tu as expliqué que le cinéma tu n'y étais pas au départ c'est une volonté tu as fait ce court-métrage aujourd'hui est-ce que tu est-ce que tu as envie du cinéma ou en tout cas de ce disons que oui bizarrement j'en vis parce que j'ai eu la chance avec mon premier court-métrage de rencontrer de travailler par la suite dans une agence dans une boîte de post-production pardon en tant que chargée de post-production ensuite en faisant le court-métrage j'étais un petit peu payée bon je ne me suis pas enrichie mais j'ai pu faire des heures en tant qu'intermittente et puis là le projet de long-métrage que j'écris je suis en développement donc du coup on me paye pour écrire et tu participais aussi à un pool de scénaristes non ? tu m'avais expliqué mais là pour la télévision oui pendant trois mois au mois de janvier j'ai travaillé sur la création d'une série pour TF1 avec d'autres scénaristes on était six en tout et on a créé la série qui a été d'ailleurs validée par la chaîne il tourne le pilote en septembre et on croise les doigts pour que ça fonctionne pour qu'il commande d'autres épisodes ça va s'appeler comment ? ça s'appelle Zadig et Tamer voilà